Il y en a encore, c'est la grande à l'a mangé. Von Karpens prenait son petit déjeuner dans sa chambre et dînait ici, à cette place-là. Et il avait ici, le capitaine Merchant Smith et les deux autres, le plan était là, mais les deux autres plans, ils sont vite partis en Russie. Et donc, c'est ici aussi que Roman a pris deux ou trois fois son déjeuner en s'asseyant. Autant d'arrivée, ils ont, côté de la maison, pour y installer le quartier général de l'onzième port, comme je vous l'ai fait, le port. Il fallait donc dispatcher, comme ils le disent, tous les matériels et leur répartir tel type de munitions-là, telle jupe-là, tel ceci, tel... Et quand l'armée américaine avait besoin de quelque chose, ils rentraient par gaz. Pat, on était là où vous êtes, et ici, il y avait John Trippon, le vétéran dont on a tout à l'heure parlé, qui avait son bureau, il y avait plein de bureaux, et chacun notait ce dont l'armée américaine avait besoin et faisait le bon d'enlèvement. Donc Pat, on était là en disant, j'ai besoin de tant de litres d'essence, j'ai besoin de tant de types de munitions, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, tout le monde était dit. Pat, on m'a dit un jour, il a passé 21 minutes ici, c'est les 21 minutes les plus longues de ma vie. Mais il est reparti avec tous les bons pour enlever le matériel. Donc, après quoi, nous avons été hôpital. Mais, autant la maison était impeccablement tenue du temps des aliments, parce qu'il y avait les bons cornes, donc on va loin du colonel, comme dans une armée, le colonel, on ne va pas trop le déranger. Autant les américains, eux, ils n'en avaient rien à foutre. Je les comprends bien, tous les meufs, tout ça, dehors, et on installe les téléphones, les machins, les choses, les boiseries, on fait des trous. Mais, on était libre. Alors, il faut faire des choix, les gars. Là, je suis désolé, ce n'est pas pour vous qu'on a sorti les verts, mais ce soir, nous accueillons, puisque nous sommes l'ancien quartier général, un général qui a commandé le 116e régiment d'infanterie américain, le 116e régiment d'infanterie américain, c'est un régiment d'élite, et je crois même que c'est le plus vieux régiment américain. Et il vient en compagnie d'un autre général, qui a commandé, qui est à la retraite maintenant, qui a commandé la National Guard, et vous savez que la National Guard a débarqué à Viverville. Donc, ils viennent avec une cohorte de gens, donc on leur offre le champagne sur le bord. Chaque groupe de soldats, etc., bien souvent, vous laisse des souvenirs. Ça, c'est les Français, ça, c'est les Allemands, ça, c'est les hélicoptères américains, ça, c'est le chef, ça, c'est les parachutistes allemands, ça, c'est les Américains, ça, c'est les Australiens. Voilà. Et nous avons eu la visite du 3e bataillon de Saint-Cyr, du Coïdquidant, qui est venu ici faire une sortie au mois de mars dernier. Chacun laisse un peu son prestige. Je vais vous montrer, par exemple, ça, c'est la médaille que nous a laissé un général américain avec 4 étoiles. Et il y a une petite insigne avec une langue de marine. Donc, ils viennent, tous les généraux américains, ils commandent les troupes américaines en Europe, tous les 3 ans à peu près, ils viennent avec la moitié de leur état-major, et ils demandent à pouvoir déjeuner ici, parce que c'est un peu historique, et ils ne veulent pas être dans un restaurant, parce qu'il y a leur problème de garde. Ils ont toujours peur de l'attentat, et ils viennent toujours accompagnés de 4 gardes, qui sont des colosses en général, armés avec une fusée à remettition extraordinaire. Et la dernière fois, parmi les 4 gardes, il y avait une femme, quand je l'ai vue, une petite boulotte comme ça, mais toute en muscles. Elle est toujours, ça sera l'expression, cul contre cul contre le général. Il tournait, elle tournait. Elle était toujours en train de lui protéger son arrière-train, toujours comme ça. Et l'avant-dernière fois, celui qui est venu avec l'arme, le général m'a dit « Voilà, est-ce que ça vous gêne, monsieur, que je vienne avec un général russe ? » Problème, hein ? Alors, le général russe m'a dit des tas chaudes, ce que je n'ai rien compris, et l'interprète m'a dit « Monsieur, c'est un signe, c'est un signe des fusillés marins russes. Si vous allez à Moscou, vous le mettrez à votre boutonnière, vous verrez, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. » Alors je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que vous, un général américain, vous vous promenez avec un russe ? » « Ah, c'est qu'on fait des échanges. Donc je le reçois une semaine, et ensuite il va me recevoir une semaine. » Et j'ai pris l'occasion que je venais ici pour l'emmener, le sortir de mon bureau, parce qu'il a des yeux. Alors, on vient ici, on ne risque rien. Non, 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 non. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti !